Il convient de revenir brièvement sur la situation de notre pays, dont l'image se dégrade de plus en plus. Ce qui focalise d'ailleurs l'attention des pays africains et du monde entier, qui sont inquiets des dérives d'un pays qui a toujours été un exemple de stabilité et de bonnes pratiques démocratiques dans un État de droit. Le Sénégal est dirigé par un président qui se met à la place de Dieu en termes de puissance, en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains. Mais contrairement à Dieu, le juste, le clément et le miséricordieux, il s'est transformé en tyran impitoyable, qui considère le pays comme sa propriété privée, qui sème la terreur et veut être plus machiavélique que Machiavel et plus stalinien que Staline. Il n'y a pas de séparation de pouvoir au Sénégal, puisque la justice et l'administration lui sont subordonnés. Maintenant, par rapport à ces options, pourquoi Machiavel chercherait-il à forcer un troisième mandat ? Tout porte à le croire. Vous savez, Machiavel est en fin de règne. Il lui reste moins de deux ans pour achever son deuxième mandat. Donc, il devrait être dans une très bonne situation pour pouvoir être le maître du jeu démocratique et assurer une sortie en beauté. Mais loin de là, on a vu comment il a traité ses partisans qui ont fait allusion au troisième mandat, qui ont refuté le troisième mandat. Et on voit aussi les actes qu'il pose jusqu'à présent. Il est dans un parti, il est dans une coalition, mais il n'envisage pas du tout de préparer quelqu'un pour qu'il puisse aller à la course en 2024. Et ensuite, tout récemment, on a vu qu'il a refusé de reconnaître la limitation, en fait, des mandats. Cela veut beaucoup dire. Et cela nous pousse à être vigilants pour ces élections législatives, parce que s'il devait gagner, ce qui ne sera pas le cas, il serait tout simplement loisible de changer encore la Constitution pour être un président à vie. Donc, ce troisième mandat, il est en train de le chercher. Mais il sait que ce ne sera pas facile. Le peuple est déterminé à faire face. Et ça a déjà commencé. S'il sait pertinemment qu'il ne peut plus continuer, il préfère jouer sur le chaos que de remettre le pouvoir au moins à quelqu'un, de permettre à quelqu'un de son équipe de briguer le suffrage universel en 2024. Donc, il va préférer l'autre option dont j'ai parlé. Il consiste à... Ça, c'est un plan. C'est un plan, ça, je le dis. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est un plan qui est déjà concorté. Mais je dis que ça ne peut pas prospérer parce qu'il a certains de ses proches... Vous savez, il n'a pas nommé les gens par hasard. Je l'avais dit dès le départ. Il a certains de ses proches qui pensent peut-être pouvoir faire l'affaire en cas de chaos. Mais ça ne peut pas marcher ici. Le scénario du Mali, peut-être, ce ne sera pas totalement le cas. Ce que j'appelle un coup d'État par Barayego n'aura pas lieu. C'est le peuple souverain, en tout cas, qui décidera si une décision doit être prise. Et Makissal, le président Makissal, doit en être conscient et revenir à la raison.